Rose Claire Ose le Rose chez le magicien d'Ose et l'Éclair Petite fille vivait avec son papa dans une maison au bord de la forêt. Et petite fille aimait beaucoup cueillir les fleurs qu'il y avait dans le jardin. Son papa lui disait souvent, Petite fille, tu peux cueillir toutes les fleurs que tu veux dans le jardin, mais attention, il ne faut pas cueillir les fleurs que tu veux dans le jardin. Il ne faut pas ouvrir la barrière, parce que de l'autre côté de la barrière, il y a le loup. Oh papa, non, je n'ouvrirai pas la barrière, je te promets, a dit petite fille. Mais un jour, papa est parti faire des courses et petite fille est restée toute seule à la maison. Alors, elle a eu une idée. Elle est sortie dans le jardin et elle a commencé à cueillir des fleurs. Des fleurs pour faire un beau bouquet à offrir à papa lorsqu'il rentrerait. Et petite fille cueillait les fleurs du jardin et plus elle se rapprochait de la barrière, plus elle pensait, « Ah, si j'ouvre la barrière, si je vais de l'autre côté, personne n'en saura rien. » Parce que là, de l'autre côté de la barrière, elle voyait les belles fleurs jaunes qu'il y avait au bord de la forêt. Alors, petite fille a ouvert la porte de la barrière et elle est sortie. Et là, elle a couru vers les fleurs jaunes. Elle en a cueilli, elle les a mises dans son bouquet. Et petite fille était toute contente. Là-bas, elle a vu des fleurs bleues. Alors, elle a couru vers les fleurs bleues. Elle en a cueilli, les a mises dans son bouquet. Oh, plus loin encore là-bas, elle a vu des fleurs rouges. Alors, elle a couru, elle a cueilli quelques fleurs rouges, les a mises dans son bouquet. Il était beau, ce bouquet-là. Mais là, pendant qu'elle cueillait les fleurs, elle chantait sa chanson. Une petite chanson que papa lui avait chantée si souvent et qui lui apaisait tellement le cœur. Et sa chanson faisait « Tuebla, tuebla, comme quoi qu'il m'a, tuebla, tuebla, comme quoi qu'il m'a. » Mais là, derrière elle, petite fille a entendu un bruit. Elle s'est retournée et elle a vu le loup. Le loup qui l'a regardée de ses grands yeux jaunes. Et le loup lui a dit « Chante, chante encore petite fille, cette chanson si belle et si bonne. » Alors, petite fille a chanté, mais sa voix faisait « Tuebla, tuebla, comme quoi qu'il m'a, tuebla, tuebla, comme quoi qu'il m'a. » Puis elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, mais le loup n'était plus là. C'était peut-être à cause de la chanson. Alors, petite fille s'est retournée, petit hop, petit hop, petit hop, tout doucement, sans faire de bruit. Elle s'est mise à courir, elle s'est mise à courir pour retrouver sa maison et son papa. Mais derrière elle, elle a entendu « Petit hop, petit hop, petit hop ! » C'était le loup qui l'a poursuivée. Petite fille s'est arrêtée. Le loup l'a rattrapée et lui a dit « Tu as bougé, petite fille, tu as bougé, je t'ai vue. » « Oh non, 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 mon cher loup, moi je n'ai pas bougé, je n'ai pas bougé du tout. » « T'as pas bougé, pas bougé du tout. » Alors chante, chante encore, petite fille, cette chanson si belle et si bonne. Petite fille a chanté « Tu es là, tu es là, quand quoi, qui ment ? » « Tu es là, tu es là, tu es là, quand quoi, qui ment ? » Elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche et le loup n'y était plus. Il avait disparu. C'était peut-être la chanson qui faisait fuir le loup. Alors, petit hop, petit hop, petit hop, petite fille s'est mise à courir vers la barrière. Elle s'est mise à courir vers sa maison pour retrouver son papa. Mais derrière elle, elle a entendu « Petit hop, petit hop, petit hop ! » Alors, petite fille s'est arrêtée, le loup s'est approché et lui a dit « Tu vois, cette fois-ci, tu as bougé, je t'ai vue. » Petite fille a dit « Non, non, mon cher loup, non, moi je n'ai pas bougé, pas bougé du tout. » T'as pas bougé, pas bougé du tout. Alors, chante, petite fille, chante encore cette chanson si belle et si bonne. Les petites filles a chanté « Tuebla, tuebla, con, quoi, qui m'ont ? » Elle a regardé à droite et elle a regardé à gauche. « Et est-ce que vous croyez que le loup était encore là ? » Il n'était plus là et moi maintenant, je pense que c'était vraiment une chanson magique, une chanson qui fait partir le loup. En tout cas, petit hop, petit hop, petit hop, petit hop, petite fille s'est mise à courir vers la maison. Mais là, derrière elle, elle a entendu « Petit hop, petit hop, petit hop ! » C'était le loup qui l'a rattrapé. Le loup est passé devant elle, l'a arrêté, lui a dit « Tu as bougé, cette fois-ci je t'ai vu. » « Ah non, mon cher loup, moi, je n'ai pas bougé du tout. » « T'as pas bougé ? Oh, pas bougé du tout ? » Alors, chante encore cette chanson, si belle et si bonne. Et petite fille a chanté « Tuèbla, tuèbla, con, quoi, qu'est-moi ? » « Tuèbla, tuèbla, con, quoi, qu'est-moi ? » Et puis, elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, le loup n'était plus là. Alors, petit hop, petit hop, petit hop, petit hop, elle s'est mise à courir, à courir pour retrouver sa maison et son papa. Mais derrière elle, elle a entendu « Petit hop, petit hop, petit hop ! » C'était le loup qui l'a poursuivée. Alors, petite fille a couru plus vite encore, plus vite. Elle a couru, elle est arrivée près des fleurs rouges. Mais le loup était tout près maintenant. Alors, elle a couru plus vite encore, elle est arrivée près des fleurs bleues. Mais maintenant, elle sentait le souffle du loup dans son cou. Alors, elle a couru de toutes ses forces, elle est arrivée près des fleurs jaunes. Mais le loup était tellement près qu'elle entendait « Clac, clac, clac ! » Les dents qui claquaient tout près de son oreille. Alors, en un dernier effort, petite fille a couru, 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 couru. Elle est arrivée près de la porte de la barrière, elle a ouvert la porte de la barrière. Et hop, elle est rentrée dans le jardin et voilà ! Elle a claqué la porte au nez du loup. Elle l'avait échappée belle, si belle et si bonne. Elle a claqué la porte au nez du loup. Sous-titrage FR ?